Bonjour, nous allons regarder aujourd'hui la nouvelle lune du 24 janvier. Le 24 janvier, ça tombe un vendredi. Qu'est-ce qui se passe vendredi 24 janvier dans le ciel ? Toujours pareil, je vous le fais court cette fois-ci. L'idée, c'est qu'on regarde, on est sur Terre, on regarde le ciel, et il y a la nouvelle lune. La nouvelle lune, comment ça se représente ? On ne la voit pas, la bonne blague, parce que la lune est cachée par le soleil. La nouvelle lune, c'est simple, les deux sont dans le même axe. Donc, si les deux sont dans le même axe, on sait bien que le soleil boulotte toute la surface lumineuse, et donc on ne voit pas la nouvelle lune. Voilà, c'est bête. Ou alors, on la voit une fois, tous les 300 fois, quand elles sont vraiment conjointes. Il faut avoir un truc en tête, c'est qu'autour de nous, les planètes naviguent comme sur une assiette, avec une mobilité de 70 degrés. Donc, c'est comme un truc à plat, un système à plat, où ça tourne autour, et il y a une variation possible de 70 degrés. 70 degrés, ça fait 360, 70 degrés, c'est deux signes et un des camps. Voilà, comme ça. Et de temps en temps, de temps en temps, très rarement, c'est une question de cycle, de quantité, une nouvelle lune, il y en a une tous les mois, et bien de temps en temps, la lune, elle passe devant le soleil. Et quand elle passe devant le soleil, ça nous fait une éclipse. Voilà, c'est tout simple. Mais c'est méga rare. Statistiquement, c'est quand elle passe devant. Ça n'a ni plus ni moins d'influence, mais en revanche, au niveau visuel, ça nous bluffe tous. C'est aussi bête que ça. C'est dit. OK. Ma nouvelle lune en verso, parce qu'elle est en verso. On est, à l'époque de l'année, là, en verso, le soleil vient d'entrer en verso. Qu'est-ce que ça indique ? À 4 degrés exactement du signe du verso, donc premier des camps, et à 21h42, heure salaire, temps sidéral, après, il y a toujours des décalages, longitude, latitude, qui viennent engendrer des petites variables de calcul. Mais ça donne ça. En gros, c'est le vendredi soir du 24 à 21h à peu près, 22h. Une nouvelle lune, c'est un nouveau signe qui démarre. C'est ça, l'info qu'il faut retenir. C'est-à-dire qu'on amorce une lune qui, de nouveau, redevient croissante. Elle va devenir de plus en plus grosse, en fait. Voilà, on va l'avoir de plus en plus chaque jour, jusqu'à ce qu'elle soit en opposition. Ainsi de suite, dans 14 jours. Donc, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne une amorce. Une amorce de nouveauté, une énergie neuve, une énergie de création. Alors, surtout, surtout quand elle est dans le domaine du verso. Le verso, par essence, est un signe qui est gouverné par deux planètes. La première, c'est Saturne, la rigueur de l'hiver. Et la deuxième planète qui gouverne le verso, c'est Uranus. La nouveauté, la créativité, tout ce qui amorce, tout ce qui est l'histoire de Prométhée qui donne le feu aux hommes. C'est des amorces, c'est des changements, des mutations, des évolutions. À chaque fois, il y a une idée nouvelle. Et les profils très uraniens, en général, sont des créatifs, des générateurs d'idées, qui ont un coup d'avance sur le collectif. Le drame des uraniens, des versos, des choses en verso, souvent, c'est qu'ils doivent être vigilants à ne pas avoir deux coups d'avance par rapport au groupe, à la masse ou au collectif. Parce qu'un coup d'avance, on arrive à relier, deux coups d'avance, ils deviennent auperchés, ils sont déconnectés de la réalité. Donc, il faut être créatif, mais pas trop. Voilà, si on devait raisonner de façon un peu pratique. Bref, cette nouvelle lune en verso, super pour la créativité, super pour les énergies qui se renouvellent. Extra. On commence par ceux qui se la prennent en pleine poire. Qui se la prend en pleine poire ? Il y a celui qui est en opposition. Ha ha, la bonne blague. Médion, qu'est-ce que ça va donner pour vous ? Fatigue, un peu de stress. Rassurez-vous, vendredi soir, si vous êtes hypersensible, un peu agacé, si vous sentez qu'il y a de l'intention en l'air, s'il y a un peu d'animosité, un peu d'irritabilité. Médion, surtout premier des camps, pas de vagues, laissez courir, lâchez prise, ne donnez pas, n'accrochez pas, soyez d'une souplesse infinie. Je vous y pousse, vraiment, pour me digérer cette nouvelle lune. Premier point, surtout qu'il y a une autre planète en relais, vous allez voir après. Mais début taureau, pareil, même combat, agacement vendredi soir, fatigue, nervosité, humeur variable avec des hauts de scie, des dents de scie comme ça. Médébuto, calmatez, calmez-vous, soyez zen. Et puis, Médébut Scorpion, l'autre carré avec le verso. Médébut Scorpion, vendredi soir, ce que vous risquez, c'est d'être comme le chat contre le mur. Et du coup, Médébut Scorpion, lorsque vous êtes comme le chat contre le mur, vous, je sais que vous réagissez. Et je sais qu'en général, quand vous réagissez, il est tout à fait plausible, envisageable, imaginable, que vous ne réagissiez pas avec la plus exceptionnelle souplesse qu'on peut attendre, par exemple, d'un poisson, d'une balance, d'un cancer. Vous, quand vous réagissez, il est tout à fait plausible que vous le fassiez de façon un peu directe, voire un tout petit peu taquine, voire un tout petit peu frontale. Voilà, donc, vous êtes prévenus vendredi soir, tous les trois, museau, profil bas, on ne réactive pas ce ciel qui, pour vous, est un peu tendu quand même. Surtout, qu'est-ce qu'il y a en ce moment, en même temps ? Il y a une planète qui s'appelle Uranus, ça tombe bien, c'est la planète qui gouverne le verso. Uranus, il est au début du signe du taureau. Et quand Uranus est au début du signe du taureau, et qu'il est réactivé par des planètes qui sont au début du verso, entre les deux, il y a 80 degrés, c'est ce qu'on appelle un carré. Donc, j'ai un carré du Soleil sur Uranus, sur lequel on en rajoute une couche, qu'on va appeler un transit tralé, il y en a un deuxième qui vient, qui est la Lune. Donc, l'électricité, dans l'air, vendredi soir, pour ceux dont je viens de citer, elle devrait être assez palpable quand même. Ne mettez pas les doigts dans la prise, en gros. Ne vous approchez pas du tout, voire évitez toute prise de risque, pour faire simple. Voilà, c'est dit. Que ce soit agacement physique, accroque, coup, etc. Il y a une tension qui est comme ça. À présent, regardons, parler des bonnes choses, je préfère parler des bonnes choses, moi, par nature. Regardons pour qui cette nouvelle Lune est une bénédiction, pour qui c'est du pain béni. Vous allez voir, il y en a cinq. Mes versos, pour commencer, vous, vous m'amorcez un mois de formidable créativité. C'est particulièrement tonique, ce qui se passe au-dessus de votre tête en ce moment. Les aspects vous poussent, vous stimulent, vous nourrissent de nouveautés, d'optimisme, de chaleur communicative. Certes, il y a de l'agacement, mais dans votre cas, elle se transforme en réactivité ouverture. En réactivité, j'ouvre les fenêtres, les portes, les volets. C'est dehors que ça se passe, de l'air, du champ, ouf, pas d'étouffement. Voilà le nouveau signe dans lequel vous êtes en train de vous placer pour le mois qui arrive. Top-issime. C'est dit. Mes débuts gémeaux. C'est longtemps que vous n'avez pas eu des aspects comme ceux qui se présentent en ce moment. Ça va vous redensifier, vous tonifier, vous redonner le moral. Mes gémeaux. Ce dont j'ai besoin, c'est que vous alimentiez votre force première, votre capacité à communiquer, créer du lien, être dans l'échange, voir des nouvelles têtes, être mobile, tonique, bouger. Soyez créatifs, soyez communicants, soyez extravertis et soyez porteurs de propositions, d'idées, d'innovations, de désirs, de curiosités, qui est votre force première, la curiosité. En ce moment, c'est super valorisé. Donc mes gémeaux, cette spirale qui s'amorce pour le mois, elle vous pousse, elle vous stimule, elle vous nourrit, elle vous donne ce coût d'énergie, d'électricité, de peps, de vie, qui vous fait le plus grand bien. Voilà, c'est dit. Mes balances aussi. Pareil, même aspect, même trigone de l'autre côté, du verso jusqu'à la balance, 120 degrés. On casse un rythme qui était un rythme de repli, de fermeture, de mélancolie, de doute, d'hésitation, de sentiments d'horizon bouché, malaise, stress, nervosité. Tout ce qui vous casse les pieds, toutes ces planètes en capricorne qui forment avec vous des carrés, elles sont un peu lourdingues. Le fait d'avoir l'amorce de cette nouvelle lune, à la fois le soleil lune, qui vous pousse, qui vous donne la pêche, qui vous stimule, qui vous fait voir la vie en rose, vous, mes balances, le message était très clair. Vous êtes très perméable à ce qui bouge autour de vous. Débrouillez-vous, dépatouillez-vous. Comme vous voulez, là, à partir de vendredi, vous prenez vos distances vis-à-vis de tous ceux qui vous dépriment, de façon à concentrer votre attention uniquement sur ceux qui sont positifs, souriants, rigolos, etc. Il n'y a pas 50 000, mais ceux-là, vous me les scotchez, comme le lier à son rocher, voilà mon message pour vous, mes balances. C'est dit. Après, il y a tous ceux qui ne sont pas concernés par cette histoire de nouvelle lune. Mais avant, je vais parler des béliers, et avant, je vais parler des sagittaires. Parce que pour les béliers et les sagittaires, comme pour mes hôtes, comme pour mes signes d'air, vous bénéficiez de cette influence-là. Mes béliers, alors vous, mais putain, c'est du pain béni. Ça veut dire que la pleine lune, elle est ce qu'on appelle en dixième maison solaire. Ça veut dire que s'il y a un projet social et professionnel qui est en train de se mettre en place en ce moment, l'approche nouvelle, la réactivité, le sens de l'opportunité à saisir, vont être très actifs, là, pendant quelques jours. Soyez particulièrement vigilants à être un peu sur les starting blocks, mes béliers. Vous savez le faire, en ce moment, le climat vous y pousse. Soyez prêts, soyez au taquet. Ça, c'est pour mes béliers. Et enfin, mes sagittaires, qui recevaient aussi l'aspect sous forme de sextile, donc tout à fait sympa, tout à fait bienveillants, tout à fait productifs. Il se pourrait bien que vous puissiez en ce moment voir une sorte de brèche qui vous autorise à miser sur une nouvelle liberté. Une nouvelle liberté, c'est quoi ? C'est la capacité à retrouver ce champ d'action, cette mobilité naturelle à laquelle vous êtes si attaché, sans vous sentir étouffé, bloqué, freiné, ce qu'il y a l'art de vous paralyser, ce qu'il y a l'art de vous caler un moral avec des dents de scie et des variations comme ça. Un soleil-lune au sextile de votre configuration solaire natale, ça vous redonne un petit coup de boost, un petit coup de pêche, un petit coup d'espérance. C'est la notion clé vers laquelle je voulais aller. Voilà ce qui vous attend. Pour vous, c'est tout bon. En revanche, il y en a, allez quoi, quatre à qui je n'ai pas fait état de la moindre influence avec cette nouvelle lune en verso. Je n'ai donc pas parlé de mes capricornes, je n'ai pas parlé de mes poissons, je n'ai pas parlé de mes vierges et je n'ai pas parlé de mes cancers. Parce que cet aspect nouvelle lune, c'est ou des quinconces ou des aspects de 30 degrés qui n'ont aucune influence pour vous. Mais il y a d'autres choses, rassurez-vous, on va regarder ça ensemble pour cette zone du, on a dit, vendredi 24 janvier. Alors qu'est-ce qu'il y a dans le ciel pour vous ? Pour le 24 janvier, la nouvelle lune, il y a la lune en capricorne. La lune capricorne, ça donne plutôt un bon moral à mes signes de terre. Il y a un bon moral pour mes vierges, pour mes taureaux et pour mes capricornes. Ça gomme un peu pour les taureaux. Travailler sur la bonne humeur. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans le ciel ? J'ai Vénus en poisson. Vénus en poisson, elle veut du bien à mes cancers. Arrondir un peu la note. Il y a moyen pour mes cancers de se faire consoler, de trouver de l'affection autour de vous. Avec la gentillesse qui vous caractérise, il faut oser vous manifester. Je suis bien convaincu que vous pourriez trouver, pas si loin de vous, l'affection dont vous avez besoin. Message subliminal, à vous de l'interpréter. Belle Vénus, bon à prendre. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Pour mes lions, il y a l'opposition, on le sait. Mais il y a un petit goût de Mars qui vous veut du bien. Mais Sagittaire aussi, vous avez la pêche. Donc, pas mal, voilà. Et puis, donc, mes cancers, on a vu, il y a Vénus. Il y a, pour mes lions et pour mes Sagittaires, il y a Mars. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Ben, c'est tout, c'est tout. Il n'y a que vous, il n'y a que j'ai oublié. J'avais dit, allez en verso, il en manque, il manque en cancer. Cancer, oui, c'est ce qu'on vient de voir. Il y a un bel aspect de Vénus qui vous donne du charme. De l'autre côté, il y a les Vierges. Il y a une belle lune qui vous donne la pêche pour le week-end. Et puis, vous, les Vierges, de toute façon, je ne vous plains pas en ce moment. Vous avez des ciels de rêve. Donc, allez, pour le fun, ce jour-là du vendredi et pour le week-end, mes Vierges, vous avez l'aspect de la lune en Capricorne qui vous veut du bien pour le moral. Le Trigone de Jupiter qui vous donne du bol, du bol, du bol et encore de la chance. Le Trigone de Saturne qui, encore une fois, vous aide à voir loin. Et le Trigone de Pluton qui donne de vous un radar extraordinaire. Oui, c'est un coquin Pluton, je sais. Ma langue est fourchée. De Pluton qui vous permet de voir sur le long terme. Voilà, c'est dit. Ben, la fille est belle, formidable. Bon, on a fait à peu près le tour pour cette semaine. C'était une nouvelle lune. Envers où, je l'adore, moi, la nouvelle lune. Je l'adore parce qu'elle est très créative. Elle est très moteur. Elle est très novatrice. Elle est très promethéenne, en quelque sorte. Donc, c'est pas mal, tout ça. Allez, on se dit à la semaine prochaine pour l'horoscope. Et puis, merci pour vos likes. C'est ce qui me fait le plus plaisir. À bientôt.